Hello la communauté produit ! Février c'est le mois de la Saint-Valentin, et comme on aime l'innovation et les produits avec une passion aussi dévorante que tauride, l'équipe vous a concocté un dîner aux chandelles avec l'actu et un menu 100% produit. Cryptos en folie, transport 2.0, jeux connectés, déco augmentés et réseaux sociaux devraient vous régaler. Alors le Rewind, sixième, chaud devant ! En 2010, personne n'y croyait. En 2021, tout le monde s'y met. Les crypto-monnaies sont à nouveau en pleine ébullition. Rien qu'en février, Mastercard, Visa et Apple ont fait des annonces énormes. Mastercard a intégré certaines cryptos sur son réseau, dans la lignée de Paypal et certainement suivie de PréparVisa. Aux US, vous pouvez désormais faire des achats en crypto via Apple Pay. Enfin, Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, une annonce qui a permis à la crypto de franchir une valeur record à plus de 40 000 dollars le Bitcoin. Et il sera bientôt possible d'acheter vos Tesla en crypto. Si j'avais investi 100 euros dans le Bitcoin en 2010, mon portefeuille pèserait aujourd'hui 52 millions d'euros. Et avec cette somme, j'aurais pu m'en offrir des Tesla. Parce que rien n'est plus pratique que de tout faire depuis une seule app, Google Maps intègre deux nouvelles fonctionnalités. Payer sa place de parking et acheter son titre de transport. Disponible seulement aux US, l'achat de tickets sera disponible avec vos résultats d'itinéraire. Créer un compte Google Pay lié à une carte bancaire et Google s'occupe du reste. Et Google n'est pas le seul géant à s'attaquer au marché du transport public. Uber propose en effet d'acheter des tickets de métro à Denver. Avec tout ça, vous n'aurez plus aucune excuse face au contrôleur. C'est l'app dont tout le monde parle mais qu'on n'a pas tous la chance d'utiliser. Je parle évidemment de Clubhouse. Réservé à une poignée d'entrepreneurs et de grands ponts de la tech, il faut être parrainé pour entrer dans les rooms selects et échanger sur des thèmes animés par ses membres. Dans la lignée des podcasts, Clubhouse a fait le pari de la parole quand l'écrit a longtemps dominé. Créé il y a un an aux US, l'app fait beaucoup parler d'elle grâce à son modèle VIP qui permet d'éviter la moindre publicité payante. Un beaucoup marketing réservé à une poignée d'élus. Vous connaissez Borg Game Arena ? Créé en 2010, ce site permet de jouer en ligne à des jeux de société. Avec des audiences boostées par le confinement, la plateforme vient d'être rachetée par Asmoday, premier éditeur de jeux de société en France. Pour l'éditeur, l'enjeu est de valoriser son catalogue de jeux, d'élargir sa base de joueurs, mais aussi de récupérer des données sur les jeux et les joueurs. Côté joueurs, on rêve déjà de voir certains jeux de l'éditeur arriver, mais on croise aussi les doigts pour que ce rachat ne dénature pas le côté très familial et à l'ancienne de la plateforme. Asmoday, à vous de jouer ! Et un Rewind ne serait pas un Rewind sans son instant Black Mirror. Imaginez un monde où une simple photo de vous permettrait à une IA de retrouver sur Internet toutes les photos et infos vous concernant ? Eh bien ce monde, c'est bientôt le nôtre. Si Clearview promet que seules les forces de l'ordre sont habilitées à utiliser son logiciel de reconnaissance faciale, un brevet récemment rendu public laisse entrevoir des cas d'usage terrifiants, comme vouloir se renseigner sur un candidat, un client ou même un patient, au risque pour l'intéresser d'être confondu au passage avec quelqu'un d'autre. Une sorte de Truman Show à l'échelle de l'humanité, nous, on dit non. Et si on faisait un petit détour par la grande conso ? Alors que le confinement avait explosé le e-commerce alimentaire, faire ces courses en ligne reste parfois compliqué. La start-up lilloise Miam a décidé de simplifier le parcours client. Commencez par oublier la fastidieuse lice de courses manuscrite et laissez-vous guider par des suggestions et recettes qui tiennent compte de vos habitudes alimentaires. C'est magique, votre panier se remplit tout seul. Vendu en marque blanche, le service a déjà séduit plusieurs grands noms de la grande distrie. C'est une petite révolution pleine de bon sens dans ce monde très concurrentiel des VTC. Itch a tout simplement décidé de supprimer la notation des chauffeurs et des usagers. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces dots sont souvent très subjectives. Note-t-on le chauffeur, sa conversation ou son silence, sa voiture, le trajet ou le fait d'arriver à l'heure ? Et à quoi bon au final ? Une décision courageuse et qui montre qu'on peut remettre simplement de l'humain au cœur du produit. Qui ne s'est pas déjà énervé contre les filtres d'une boutique en ligne sans jamais parvenir à trouver le bon produit ? La start-up londonienne Kadira bouscule les codes et rêve déjà de s'imposer comme le premier moteur de recherche de produits pour la décoration intérieure. Première étape, swipez les intérieurs qui vous plaisent, oui oui, comme sur Tinder. Après quelques sélections, l'appli analyse vos préférences et vous propose en retour des produits susceptibles de vous plaire. La promesse, vous aidez à savoir ce que vous cherchez. En simple, vous pourrez bientôt dire, chéri, j'ai swipé notre futur canapé. Et pour finir, pas facile d'expliquer vidéo, le nouveau concept de Lego. Vidéo, c'est à la fois des sets à collectionner, une appli de réalité augmentée et des clips musicaux. Le tout avec une dimension sociale. L'expérience commence en boutique avec des kits qui contiennent des mini figurines et des petites tuiles magiques. Scannez le tout grâce à l'application, choisissez un titre, créez votre groupe et laissez libre cours à votre imagination. Placez le groupe dans le décor de votre choix grâce à la réalité augmentée. Les tuiles scannées vous donnent accès à des effets sonores, filtres vidéo, effets de scène et petits gags pour customiser votre clip. Bien sûr, partagez vos créations avec vos amis. Et jeune public oblige, Lego promet une modération de tous les contenus partagés. Un concept un peu méta, à voir si les enfants joueront le jeu. On s'arrête là pour ce soir, faites-nous part de vos retours sur les réseaux. En attendant, on poursuit notre veille produit avec application. Rendez-vous en avril pour un nouveau Rewind and stay tuned.